Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, ce samedi 26 août 2023, 15h, pile, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, pendant qu'on est distrait, pendant qu'il y a tellement de choses qui se passent, pendant que nos spécialistes, nos experts, se trompent depuis des décennies sur tout, et en rajoutent, puis c'est toujours les mêmes qu'on retourne voir pour avoir d'autres prévisions, et pour savoir comment on peut corriger une situation qu'eux-mêmes ont créée, c'est comme, c'est du n'importe quoi. L'hémisphère nord est dans un moment tragique et critique. Pendant qu'on bat tous les records dans l'hémisphère nord de, c'est pas des records qui sont vraiment, comment dire, dont tu dois vraiment être fier, et je pense pas qu'on va avoir un podium, puis donner de médaille d'or pour ça, mais on est les champions des dépressions, champions de la consommation de drogue, champions de la consommation d'alcool, champions de la consommation de médicaments de toutes sortes, champions des divorces, champions du plus bas taux de natalité, champions de tout ce que tu peux imaginer, de la détresse, de la solitude. Pardon. On assiste aussi à la destruction, la fondation même de notre civilisation, c'est-à-dire la biologie, le genre, les deux genres biologiques, la famille, la foi, puis j'en passe et j'en passe, on se retrouve avec des gens vides, qui cherchent un sens à leur vie, mais qu'ils trouvent seulement, malheureusement, dans la consommation de drogue, la consommation d'alcool qui est très élevée, la consommation de médicaments de toutes sortes, et ça ne semble pas s'améliorer, on est tellement, puis on nous divise tellement, puis il y a un agenda tellement, comme dirait l'autre, un agenda crackpot, qui est juste ici, en hémisphère nord, qu'on accepte ça, nous autres, les populations de l'hémisphère nord. Si on va dans l'hémisphère sud, le monde a son affaire, la base biologique est là, la base fondamentale de la société est là, la famille est importante, les valeurs sont importantes, la foi est importante, et ainsi de suite, et ainsi de suite, puis on n'accepte pas ces déformations humaines, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a seulement l'humain qui est prêt avec une tête, puis notre tête, c'est un gros problème, ok? Puis notre tête, on le sait, on est tous passés par là, on a des pensées, on a des fantasmes, on a des curiosités qui nous passent par la tête, on a des envies qui nous passent par la tête, mais il faut se retenir, tu sais, c'est pas seulement les dix commandements qui fait qu'on respecte les autres, puis c'est qu'on se retient aussi de nous-mêmes, on se dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc tu peux avoir du fétichisme, tu peux avoir du fantasme sexuel, ça passe dans la tête de tout le monde, mais d'en faire une normalité, wow, imagine-toi, je veux juste, avant qu'on parle du sujet majeur dont je veux vous parler, là, de cette publication-là, c'est quelque chose de complètement fou, encore là, ça se passe dans l'hémisphère nord, ça se passerait pas dans l'hémisphère sud, les populations, puis même les élus, ils n'accepteraient pas ça, là. Mais disons qu'on a été tellement programmés à tout accepter, on est tellement, tellement conformistes, on est tellement obéissants, j'imagine que c'est, je ne sais pas comment ils ont réussi à nous faire avaler tout ce qu'on nous fait avaler, mais enfin, les contribuables américains, imagine-toi, mais là, j'imagine que ça va se répandre dans tout l'hémisphère nord, parce qu'on est tellement gaga, devraient financer 300 000 $ de greffe, on demande aux citoyens américains, là, ça, c'est l'Association médicale américaine, OK? C'est le journal éthique de l'Association médicale américaine. Si ce n'était pas ce que je te partage, là, un article réel, tu dirais, c'est un poisson d'avril, mais c'est publié le 24 août 2023, donc, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment, on est rendu dans la folie. On a perdu les scientifiques avec le changement climatique, avec la pandémie, les scientifiques qu'on nous a présentés, on l'envoie, pour savoir comment un scientifique va parler, puis il va arriver à des conclusions, il faut que tu avais qui a financé ces recherches. Même chose maintenant avec la médecine, on le sait, la médecine est une putain, puis son macro, c'est le pharmacien. Qui a financé tout ça? Ça, c'est les gens qui produisent l'estrogène. Les contribuables, on dit que les contribuables devraient subventionner, on devrait utiliser les impôts, et les taxes des contribuables pour greffer des utérus, pour aider les femmes transgenres à tomber enceintes, suggèrent des auteurs de l'American Medicine Association Journal. Non, on n'est pas dans le... C'est comme du n'importe quoi, là. Donc, un homme, moi, tu peux avoir les fantasmes que tu veux, comme je te dis, moi, je respecte tout ce qui peut être possible comme déviation sexuelle, ça ne me regarde pas. Mais ça doit rester au niveau sexuel, puis dans ta chambre, ou dans ton salon, peu importe, ou même dans ta voiture. Mais d'amener ça à ce niveau-là, c'est qu'on est rendu vraiment dans la folie généralisée, où ces gens-là sont simplement des trolls qui veulent juste nous diviser et nous faire perdre notre temps avec des sujets qui ont... Même dans 500 000 ans, tu ne pourrais pas greffer un utérus à un homme. Voyons donc, c'est quoi cette folie-là? Tu vas le quoi? Tu vas y mettre sur la tête, sur l'épaule? Hé, la femme, c'est une machine, l'homme, c'est une machine. Puis tu ne peux pas juste... Tu vas le mettre où, l'utérus? Tu vas y le mettre dans le front? C'est comme n'importe quoi! Des arguments intéressés pour réduire le coût de la chirurgie. Quelle chirurgie? Dans le journal, on va dire. C'est raconté par le mail e-mail. Mais ça, tu t'en vas sur le site de l'association... L'association médicale américaine, ça vient de là, là. C'est juste qu'on le reprend du délit même, c'est tout. L'association est accusée d'occuper une position militante, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'a officiellement aucune position existante ou anticipée sur la question. Il soutenait que la capacité des femmes trans, c'est-à-dire un homme qui, dans sa tête, pensait être une femme, là, à avoir des enfants pouvaient nuire à leur santé et à leur bien-être, quoi? Ça, je ne peux pas. Je vous laisserai ça. Mais là, ça démontre à quel point... Ça, tu amènes ça dans l'hémisphère mort. Ça, c'est l'hémisphère mort. Ça, c'est l'Occident. Ou alors, appelle ça comme tu voudras, là. Mais va-t'en... Si c'était l'association médicale saoudienne, par exemple, ou nigérienne, ou même chinoise, qui arrivait avec une histoire comme ça, penses-tu vraiment que l'association existe encore? Puis que ces médecins-là pratiqueraient encore. Faut le faire pareil, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant ce temps-là, Elon Musk, il y a quelques mois, puis moi, je vous en ai parlé, avait dit, la plus grande menace pour l'humanité, c'est l'effondrement de la population. Il a passé pour un fou, on l'a traité de fou, parce que ça fait des décennies. Puis même, tu peux remonter au 19e siècle, il y a des penses-sacres, des supposés penses-sacres, des supposés, ceci, tu sais, tous les supposés, 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 ils finissent tous en suppositoire, là, OK? Ah, il va y avoir trop de monde, on ne pourra pas nourrir, ça, c'est au 19e, 20e, milieu du 20e siècle, il y a des surpopulations, surpopulations, surpopulations. Finalement, Mars qui est arrivé, ils sont tous cinglés, on s'en va dans... Parce que tous ces experts-là qui t'ont amenés dans la guerre du Golfe, en disant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ils vont être allés tuer un million d'innocents irakiens sur des mensonges. Tous les conflits, c'est juste des mensonges. Tout le reste, c'est juste des mensonges, c'est toute la déformation, c'est toute la propagande, puis c'est tout ce monde-là qui t'ont tout rendu gaga avec le climat, on est rendu dans l'hystériologie, on a des hystérologues de l'hystériologie du climat, c'est un nouveau culte. Dans les années 60, on s'en va vers une minière de glace, après ça, ça n'a pas marché, c'est le réchauffement climatique global, ça, ça ne vient pas non plus parce que tout est cyclique. Il y a une augmentation du CO2, oui, mais pas dramatique, puis depuis 30 ans, la Terre s'est enverdie, peut-être à cause de ça, justement. Le CO2 est à la base de la vie, c'est la photosynthèse, ce qu'il y a là, c'est la nourriture des plantes, mais on ne se soucie plus de l'environnement, la pollution, c'est plus important, les océans, c'est plus important, la surpêche, c'est plus important, là, on est axé sur ta voiture au gaz, puis toi, ton émission de CO2, c'est toi le responsable, puis on veut t'enlever ton seul outil de liberté de mouvement. Puis je reviens encore là-dessus parce que je suis un des seuls qui présente cet argument-là, puis il me semble que c'est à la base de tout, là. Si le CO2 est vraiment une préoccupation pour tous ces pseudo-experts qui nous amènent dans, après ça, ça a été la couche de zone, tu sais, ouh, la couche de zone, on a réalisé finalement que c'était comme les cusses d'une prostituée, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, à tous les 20 ans, à peu près, 100 ans, 1000 ans, 500 ans, 20 000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, tout dépend de, puis tout ça, c'est tout cyclique. Après ça, ça a été les plus acides, tout devait disparaître, tu sais, c'est comme tout devait toujours disparaître. Barack Obama qui dit la plus grande menace existentielle, plus que le terrorisme et tout ce que tu peux imaginer, c'est les changements climatiques, la montée des eaux, il dit, il faut qu'on arrête la montée des eaux, mais il est allé s'acheter un domaine à Martha's Vineyard, je pense que c'est dans le Massachusetts, c'est cette île de riches, Frontview, juste sur le bord de la mer à 30 ou 40 millions de dollars, pour quelqu'un qui a peur que les océans montent, je ne sais pas, mais je n'achèterais pas 40 millions de dollars de domaine sur le bord de la mer, tu comprends? Al Gore avec son film The Inconvenient Truth, son premier film avec lequel il a fait beaucoup d'argent, ce n'est pas un scientifique, Al Gore, puis tout ce qui a été prédit là-dedans, il n'y a rien qui est arrivé non plus, il n'y a personne qui est allé le voir pour lui demander de s'expliquer, puis c'est bien correct parce que ce n'est pas facile d'analyser le climat, tout est vraiment, puis on le voit, nous autres, on le fait des années qu'ensemble, on se partage des informations sur les cycles du soleil, l'inclinaison du soleil, des cycles, les lignos, les phénomènes naturels, tout ce que tu peux imaginer, c'est vraiment complexe. Donc, ça c'était juste de la propagande, propagande, toujours de la propagande, toujours du mensonge, puis Al Gore, maintenant il vend de la saucisse artificielle, tu sais, Beyond Meat, c'est lui qui est derrière ça. Plein de gras, plein de sel, plein de n'importe quoi, puis là maintenant on attaque l'hémisphère nord, on attaque les producteurs bovins, comme étant aussi responsables avec les flatulences de tout le même monde, tu sais, les flatulences de leur porc, puis de leur bœuf, puis de leur vache, puis de leur agneau, sont à la source du... Puis là, ils veulent enlever ta petite voiture. Puis là, les Greta Thunberg de ce monde qui partent de leur Suède natale pour aller au siège social des Nations Unies à New York en jet privé pour venir nous donner des leçons de moralité puis nous culpabiliser, nous autres, bien, un seul vol de jet privé à aller-retour de New York, disons, Suède, bien, ça émet plus de CO2 que toi et toute ta vie avec ta petite voiture. Puis t'entends jamais parler de ce monde-là, du complexe militaro-industriel, parce que le complexe militaro-industriel, c'est lui qui gouverne tout. C'est lui qui mène tout. OK? Le complexe militaro-industriel américain, là, je ne te parle même pas du complexe militaro-industriel chinois, russe, indien, pakistanais, tous les pays ont une armée, seulement le complexe militaro-industriel américain. Puis t'entends personne parler de ça. C'est bien, bien, bien étrange. L'armée américaine est le plus gros consommateur institutionnel de pétrole au monde. Chaque année, nos forces armées consomment plus de 100 millions de barils de pétrole pour alimenter les navires, les véhicules, les avions, les opérations au sol. Soit suffisamment de pétrole pour effectuer plus de 4 millions de voyages autour de la Terre. 100 millions de barils de pétrole. Penses-tu vraiment que pour eux autres, le CO2, c'est vraiment une préoccupation? Puis penses-tu vraiment que demain matin, tu peux éliminer le pétrole? Ça va faire fonctionner l'armée, quoi. Avec des têtes de sœurs. Donc, tout ça, c'est de la propagande puis c'est juste un seul et unique but que ces gens-là ont, c'est de venir nous dépouiller nous autres. OK? Donc, c'est toujours le même monde, c'est toute la même gang qui parle toujours de... T'as vu qu'est-ce que t'as vécu depuis 3 ans, là? T'as vu qu'est-ce que t'as vécu depuis même 40 ans? T'as vu avec l'urgence climatique, avec la division dans nos sociétés, avec l'avancement de ce modèle nouveau de l'agenda LGBTQ++++, puis c'est tout ça, mais mon Dieu, c'est tous ces experts-là qui t'ont envoyé tuer un million d'Irakiens pour absolument rien, déstabiliser le Moyen-Orient, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe, là. Envoyer tout le monde en faillite avec la pandémie, les confinements qui n'étaient pas nécessaires, il fallait protéger les vieux, il fallait s'occuper de tout le monde qui était très malade, puis toutes les associations médicales maintenant viennent nous dire que c'était un petit peu exagéré ce qu'on a fait, mais c'était un petit peu trop tard, tout le monde était envoyé en faillite, le monde dans une misère, on veut nous dépouiller, puis pendant ce temps-là, ce monde-là, ça continue, ça continue à raconter n'importe quoi, comme la surpopulation. Ça fait des années qu'on répète, puis on répète toutes ces âneries-là de surpopulation, surpopulation, puis là, le monde qui a quelques mois est arrivé, il a tweeté, bien voyons donc, ce n'est pas un problème de surpopulation qu'on a, c'est un problème d'effondrement de la population dû au faible taux de natalité constitue un risque bien plus grand pour la civilisation que le réchauffement climatique, dit-il même dans son tweet. Bien imaginez-vous, c'est publié aujourd'hui, il ne reste au plus, il ne reste à la Chine que 10 ans pour, si ça veut dominer le monde, une baisse de population de 100 millions de personnes pourrait conduire à un désastre économique selon un célèbre analyste. Ah, le célèbre analyste géopolitique Peter Zian a récemment fait une prédiction surprenante lors d'un entretien avec le commentateur pour le podcast de Joe Rogan le plus écouté au monde. Zian estime que l'effondrement de la population de la Chine et l'effondrement de la Chine est éminent alors qu'il ne reste que 10 ans avant un désastre potentiel. Le point central de sa prédiction réside dans son affirmation selon laquelle la Chine a déformé ses chiffres démographiques, ce qui l'a amené à estimer que la population réelle du pays est inférieure de 100 millions à ce que le gouvernement a officiellement déclaré. C'est leur dernière décennie à déclarer Zian à propos de la Chine lorsque Rogan a précisé en demandant alors vous dites que la Chine a encore 10 ans sa réponse a été tout au plus. Certains soutiennent que l'armée massive de la Chine sous son contrôle sur sa population et sa puissance économique sont des garanties contre cette disparition mais d'autres soulignent des signes inquiétants qui laissent entrevoir des défis potentiels à venir. L'économie chinoise montre des signes de tension sous différents angles. Des troupes civiles ont éclaté à la suite de sa politique stricte de zéro COVID, entraînant des confinements et une réduction de la production industrielle et une restriction des dépenses de consommation. L'année dernière, la croissance économique a connu un déclin significatif atteignant l'un de ses niveaux les plus bas des 50 dernières années. Le quatrième trimestre en particulier a été durement touché par les politiques économiques strictes et des décisions politiques jugées imprudentes. Avec le vieillissement rapide de la population chinoise, il y a moins de personnes en âge de travailler pour survenir aux besoins des retraités. La politique de l'enfant unique qui a duré plus de trois décennies avant de prendre fin en 2016 a aggravé la situation et menace des perspectives économiques à long terme. Même si la Chine a tenté de remédier à ce problème en autorisant les couples à avoir plus ou à avoir jusqu'à trois enfants, l'ampleur de son impact sur la main-d'oeuvre restait incertaine. Et le marché immobilier patati et patata et patati et patata et patati et patata l'effondrement de la Chine. Wow! Avec l'effondrement de sa population. Mosque avait raison. Le Japon. Imagine-toi. Le Japon est en déclin. Cette année, je vous avais partagé je pense que cette statistique-là. La population de ressortissants japonais a diminué d'environ 800 000 de 800 000 personnes pour atteindre 122 millions en 2022 par rapport à l'année précédente. Soit une baisse pour la 14e année consécutive selon les données du ministère de l'Intérieur et des communications. 800 000 personnes. Wow! Puis ça, je ne parle même pas du Canada, des États-Unis, de l'Europe occidentale où les taux de natalité sont tellement bas, tellement bas, tellement bas. Donc, tous ces experts sont toujours, toujours dans le champ. Moi, je ne comprends pas qu'on les réinvite toujours. ils sont toujours à la télé à raconter toujours les mêmes âneries. C'est vraiment un mystère, ça. Il fallait que je partage ça. La Chine, l'effondrement de la population, c'est probablement la plus grande menace qui nous attend. En plus de toutes les autres. 2025, préparez-vous, mais ça va commencer en 2024. Effondrement non seulement de la société, effondrement des populations qui vont se continuer, mais un shift hallucinant va faire un 180 et on s'en va dans une période, semble-t-il, de plus en plus évidente, d'un grand minimum de solaire. Éruption volcanique en hausse partout parce que il ne faut pas que dans toute cette hystérologie climatique, on n'arrête pas de te dire il y a des sécheresses, des sécheresses, des sécheresses qui nous attendent puis c'est juste des inondations que tu as partout. Tu ne peux pas avoir les deux là. Branchez-vous, c'est-tu des inondations ou des sécheresses? Des tremblements de terre, on a vu des tempêtes, les déluges en Californie, des déluges partout, les déluges en Europe, c'est des déluges partout, on s'en va peut-être même dans une période de... Si tu t'en vas dans les écrits anciens, toutes, toutes les cultures parlent d'événements majeurs, de déluges, tout au même moment sur tous les continents. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau partout, 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 puis on vient de le dire, Hillary, pas Clinton, mais la tempête devient la quatrième tempête tropicale au ouragan atteint de la Californie et apporte des pluies records, des pluies, il y a des pluies records partout, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, beaucoup d'activités volcaniques, sismes puissants un peu profonds en Colombie, des... de la pluie, de la pluie, des tempêtes tropicales qui vont frapper... qui... Harold qui a frappé le Texas, et si tu vas en Inde, de la pluie, de la pluie partout, au Japon, on nous dit que le cyclone tropical, l'âme touche terre est en train de déprécipitations record, et ça continue, ça continue beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluies. On nous dit que le niveau de l'eau de l'Euphrate atteint un niveau historique très très bas, mais c'est parce que l'eau est détournée par la Turquie, donc ça n'a rien à voir avec la sécheresse. Des inondations et des coulées de boue font 21 morts en Chine, et la liste est tellement longue que je pourrais passer toute la journée à vous l'énumérer. Je vous reviens, je laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada